Nous ont rejoint sur ce plateau Fanny de Coster, soyez la bienvenue. Vous êtes responsable CGT Finances Publiques et Anas Kazib, bienvenue également à vous. Vous êtes déléguée syndicale Sud Rail, cheminot Paris Nord. Anas Kazib, on entend bien ce que ça veut dire désormais l'amplification du mouvement. Est-ce qu'il y a des limites à ce mouvement ? Et j'entends par là notamment des limites à ce qu'on a pu voir hier dans certaines villes, des violences, des dégradations. Moi je pense déjà que la première des violences c'est cette violence sociale, c'est la violence du 49-3, on a baladé pendant plus de 50 jours avec les navettes parlementaires et autres, entre les journées de mobilisation, enfin 50 jours de pseudo-débat et de discussion autour de cette réforme des retraites. La réalité c'est que le gouvernement n'en a que faire de toute façon de la contestation, il n'en a que faire de la moindre opposition que ce soit, il n'en a que faire des sondages d'opinion et que la vraie brutalité, la vraie violence en réalité elle est voulue par ce gouvernement. Et donc aujourd'hui il y a une explosivité dans le pays, c'est très bien, il faut que ça explose encore plus, il faut que ça se radicalise encore plus. Donc vous dites qu'il faut encore plus de violence ? Ce n'est pas une question de violence, c'est une question de... Est-ce que la violence sociale imposée par le gouvernement dont vous parlez, elle doit se traduire dans la rue par des dégradations, par des feux, par de la violence physique ? La question ce n'est pas juste parce qu'on voit toujours les poubelles qui brûlent et on ne voit pas la radicalité s'exprimer d'autres manières. Lorsque vous avez des travailleurs de la tirue, de l'incinérateur d'ivrie, des éboueurs qui tiennent les garages de camions, c'est leur outil de travail, ils sont en grève majoritaire, ils ont le droit quand même de bloquer, c'est une action, c'est radical. Comme on l'a vu à l'incinérateur d'ivrie. Voilà, ça fait partie du mouvement ouvrier, ça fait partie de l'ADN du mouvement ouvrier. Si aujourd'hui on a des congés payés, s'il y a un SMIC, s'il y a un RSA, s'il y a un certain nombre d'acquis, aujourd'hui c'est parce qu'il y a des travailleurs dans l'histoire qui ont bloqué leur outil de travail. Et aujourd'hui on leur envoie les CRS pour les déloger. Ça c'est profondément violent. Des personnes qui sacrifient un salaire, qui ne voient pas, je ne sais pas. Moi je sais ce que veut dire être sur un piqué de grève à 4h du matin. Je sais ce que veut dire faire des manifestations. Je sais ce que ça veut dire comme sacrifice financier, comme sacrifice dans ma vie de ne pas voir mes enfants. Et qu'on m'envoie les CRS, qu'on nous gaze, etc. On nous réprime alors qu'on conteste quelque chose. Ça c'est profondément violent. Donc très sincèrement, ne fixons pas le regard sur des poubelles qui brûlent. Ça c'est profondément secondaire. Tout ce qui existe aujourd'hui, c'est parce qu'on a un gouvernement en face de nous qui quoi qu'il arrive, il veut faire une réforme qui est une régression sociale pour tout le monde. – Marie Lebec, qu'est-ce que vous avez à répondre à ces syndicats qui disent finalement, et un peu dans le même son de cloche que l'opposition politique, le gouvernement est sourd à ce que disent les Français ? – Non mais il y a encore une fois, je pense qu'il ne faut pas nier la concertation qu'il y a eu avec les organisations et les représentations syndicales avant la présentation de la réforme. Encore une fois, il y a eu des avancées qui ont été portées par les syndicats, qui ont été intégrées au texte. Mais je ne crois pas, vous savez, qu'on arrivera à faire converger le projet porté par le Président de la République qui est mis en œuvre par la Première Ministre et les revendications de la CGT. De toute évidence, nous sommes tout ça, tout ça loin en termes de conviction. L'idée c'est, est-ce qu'on peut continuer à dialoguer ? Est-ce qu'on peut continuer à se parler ? Est-ce qu'on peut travailler ensemble ? C'est ça l'enjeu. Et moi, je voudrais juste dire à M. Casib, sur son histoire de violence, etc., et de faute poubelle, à Rennes, ce n'était pas juste des faute poubelle. Ça a quand même été une manifestation, enfin, pas une manifestation d'ailleurs, des comportements violents dans le centre-ville. Et vous savez, je crois que la crédibilité aussi de la mobilisation, elle est aussi due au fait que les cortèges se sont extrêmement bien passés ces dernières semaines. On a des désaccords, ça c'est une évidence. Mais je crois que la mobilisation, elle a été calme et respectueuse justement à la fois des politiques, à la fois des gens qui ont des convictions différentes et des travailleurs qui se mobilisaient. Et je pense que ça décrédibiliserait durablement les organisations syndicales si elles n'étaient pas capables de contenir cette radicalisation que vous faites. Mais madame, la question, ce n'est pas la crédibilité des organisations syndicales, c'est de laisser passer une réforme ou de ne pas la laisser passer. Ce n'est pas une histoire d'organisation syndicale. Je ne suis pas d'accord d'ailleurs pour penser que la réforme et la lutte contre la réforme a été soutenue par la passivité. Au contraire, il y a eu plus de 65% des gens qui appelaient au blocage de l'économie. Aujourd'hui encore, il y a plus de 80% selon un sondage Harris, 80% de la population qui est en désaccord avec le 49-3. Donc à un moment donné, ce n'est pas une histoire de passivité ou autre. Vous avez envoyé un crachat au visage de l'ensemble de la population. L'ensemble du salariat, vous savez, 94% des actifs, c'est le chiffre dès le départ. Il y a combien de salariés en France ? 29 millions de salariés dans ce pays. Vous imaginez 94% de ces 29 millions de salariés qui sont opposés. Et malgré ça, aujourd'hui, vous avez décidé de passer en force. Et vous n'avez que ce que vous méritez. C'est très bien. Fanny De Costa, merci à vous. Pardon, Marie Lebec, s'il vous plaît, on laisse juste Fanny De Costa réagir. Moi, je voudrais réagir sur deux points qui viennent d'être évoqués. Alors, quand on parle de concertation avec les organisations syndicales, moi, je suis secrétaire générale d'un syndicat de la fonction publique d'État. Donc, on discute avec les ministres. Et la concertation sous la sauce de M. Macron, c'est qu'on vous présente un projet avec des règles qui ne sont ni discutables, ni amendables comme les 64 ans. Et par contre, on veut bien discuter des miettes. Nous, dans notre administration, c'était on va supprimer des centaines de sites des finances publiques. On veut bien juste discuter de où vous voulez les supprimer. En gros, c'est ça, la concertation avec Emmanuel Macron. Il ne faut pas s'y tromper. Donc, la concertation, ce n'est pas une concertation. On nous présente un projet pour faire croire à la population que ça a été discuté avec les syndicats, ce qui est absolument faux. Et deuxième chose, remettre la responsabilité en disant que, ouvertement, si les syndicats ne peuvent pas contenir la colère, mais combien de fois on a prévenu ? Qui n'a pas écouté les mobilisations massives et pacifiques ces dernières semaines ? Qui ? Qui n'a pas écouté ? On a dit qu'à un moment donné, si on n'était pas écouté, si la population et la majorité de la population n'étaient pas écoutées, la colère s'aggraverait. On l'a dit, on l'a prévenu, ce n'était pas une menace. C'est ce qu'on nous faisait remonter. Donc, on ne peut pas mettre ça sur la responsabilité des syndicats. Fanny De Coster et Anna Skazib. Vous nous disiez, Anna Skazib, tout à l'heure, à un moment, les syndicats ne portent pas la responsabilité de la colère et éventuellement des violences. Mais est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une crédibilité pour vous aussi qui est en jeu, malgré vous, si je peux le dire de cette manière ? Parce que cette colère, si elle n'est pas contenue, est-ce qu'elle risque de se retourner contre les syndicats ? Nous, notre responsabilité, c'est les mots d'ordre qu'on passe. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui au niveau de l'intersyndical ? On dit, rassemblez-vous, mobilisez-vous fortement, de façon massive, pour aller manifester, se mettre en grève, et ce, en se rassemblant le plus massivement possible, le jeudi 23 mars. C'est ça, notre responsabilité. On n'est pas responsable de tout ce qui se passe en France. Enfin, je ne sais pas, on n'a pas appelé, il me semble-t-il, à casser je ne sais pas quoi, à mettre le feu aux poubelles, même si je partage ce qui a été dit juste avant. Il me semble que là, on passe en plus à côté du sujet. Mais est-ce que ça risque, et effectivement, je n'ai jamais dit, et personne ici sur ce plateau n'a dit que vous n'aviez appelé à ça, mais est-ce que ça risque, je vais tourner ma question autrement, de ternir la mobilisation, s'il y a des violences en marge de cette mobilisation ? Moi, je pense qu'au plus on sera nombreux à montrer notre désaccord, parce qu'on est nombreux à avoir ce désaccord, je pense qu'au plus on sera nombreux à le montrer dans les rassemblements, dans la rue et dans les grèves, je pense que non seulement ça ne durera pas très longtemps, parce que le projet de loi va vite tomber, et en plus, ça soulèvera un petit peu le niveau des mobilisations, et c'est bien la masse qui fera tomber cette loi. Anna Skazib, qu'est-ce qui peut faire tomber cette réforme et peut-être le gouvernement ? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui d'hier ? Malheureusement, moi j'ai un petit désaccord, je ne défends pas l'intersyndical, je suis même très critique de la stratégie de l'intersyndical, moi depuis le début, les journées de grève perlée, j'ai même tendance à penser que s'il y a bien des gens qui n'ont rien compris encore à la situation aujourd'hui, le tournant, c'est l'intersyndical, dans le sens où il y a quelque chose qui s'est passé hier, il y a l'ouverture d'une crise profonde, politique, avec le passage au 49-3. Et pourquoi en fait on n'appelle à rien sinon à une journée le jeudi ? Tout le monde le voit, enfin je veux dire par là, j'ai écouté des émissions de radio où des gens, des petits patrons, des gens qui disent moi je suis pour l'allongement de l'âge de départ à la retraite et qui eux-mêmes font le constat que la date et la stratégie ne correspondent pas, je veux dire par là. Donc si des gens qui sont opposés à la réforme voient bien que la stratégie elle est un peu bancale, certains ont fait même référence à la grève perlée que moi malheureusement j'ai connue en 2018 à la SNCF où on nous disait de faire deux jours de grève, trois jours de travail, à un moment donné il y a quelque chose. Il y a eu un appel le samedi par exemple, samedi 11 février et le samedi 11 mars. Bizarrement, enfin je ne sais pas quoi, pourquoi on n'appelle pas le samedi clairement ? Pas à se rassembler. Non, l'intersyndicale elle sait faire, on voit bien le distinguo entre le jeudi 23 mars et on vous appelle à vous rassembler, ça c'est pour le folklore, c'est pour dire on est là. Ah, il faut un plan de bataille réel. Aujourd'hui le gouvernement nous déclare la guerre, il nous a dit je m'en fiche de vos 3 millions de personnes, je m'en fiche de vos grèves perlées, je m'en fiche de vos blocages, maintenant la seule chose qui craigne c'est le rapport de force, c'est la généralisation de la grève. Aujourd'hui on arrive dans un... C'est le blocage du pays en gros, c'est ça qu'on dit ? Mais oui c'est le blocage du pays, c'est d'assumer, enfin Laurent Berger... Donc c'est des raffineries à l'arrêt comme on le voit en ce moment en Normandie, mais déjà on est dans un saut, enfin je vais dire par là, moi j'ai mes camarades de la CGT à la raffinerie de Normandie, l'arrêt de la raffinerie a été décidé, c'est pas ce week-end. On n'arrête pas une raffinerie un week-end, on arrête une raffinerie... Non mais dès ce week-end ce sera effectif, ils ont commencé là, mais dès ce week-end c'est complètement l'arrêt. Il faut savoir que l'arrêt d'une raffinerie, pour celles et ceux qui regardent cette émission, c'est minimum une semaine à 10 jours d'arrêt des installations et une semaine à 10 jours de reprise. On se rappelle de l'automne. Sans les jours de grève. Donc moi j'espère qu'à l'image de ces camarades raffineurs qui ont décidé ça aujourd'hui, à l'image des camarades et boueurs, de toutes ces grèves reconductibles, moi à la SNCF c'est mon 11ème jour de grève reconductible aujourd'hui. À un moment donné, on n'a pas besoin que de grève par procuration et de grève isolée. Il faut généraliser cette grève reconductible partout à l'ensemble du pays et dès maintenant, le jeudi, s'il y a le jeudi 23 mars, on va s'en saisir, on va faire en sorte que ça soit un jeudi explosif. Mais je veux dire par là, toutes les possibilités, toutes les tentatives qui vont permettre de partir le plus tôt possible, c'est-à-dire soit ce week-end, soit lundi, je veux dire hier, on a beaucoup vu la concorde. Regardez les images du Capitole à Toulouse, regardez les images à Grenoble, à Clermont-Ferrand, à Marseille, c'était immense dans tout le pays et ce n'était pas spécialement les syndicats, c'était la base qui était réunie spontanément et donc c'est de là qu'il faut partir. C'est-à-dire que la question, elle n'est pas celle de la crédibilité des organisations syndicales sur des poubelles qui brûlent. Par contre, attention, moi je suis syndicaliste aussi et je connais la crédibilité en tant que syndicaliste, c'est sur une victoire ou une défaite. Parce que si tu perds, après tout ça, les gens vont se rappeler de toi parce qu'ils vont te dire mon ami, c'est toi qui nous as dit le 7, le 16, le 23, mais au final on a gagné, non on a perdu. Et donc c'est pour ça qu'on a une responsabilité nous-mêmes en tant que, moi je suis un syndicaliste de base, à durcir le mouvement et à généraliser cette grève partout où c'est possible. Alors Fanny De Coster, j'aimerais entendre ce que vous avez à dire là-dessus parce que vous n'êtes pas toujours exactement sur la même ligne et ensuite on donnera la parole à Marie Lebec. Si, je pense qu'on dit la même chose, on l'a dit différemment, mais on dit la même chose parce que moi quand j'appelle à se mobiliser jusqu'au 23 avec une grève massive le 23, je dis bien qu'il faut se rassembler, se mettre en grève reconductible là où c'est possible et de fait quand on est en grève, l'entreprise, l'administration où on est en grève est bloquée. Donc on appelle à la même chose, on le dit différemment, mais bien sûr qu'il faut amplifier et généraliser le mouvement. On a chacun nos mots pour le dire, mais je pense que, alors je partage juste pas la responsabilité de la défaite ou de la victoire de cette mobilisation parce que nous, en tant que syndicalistes, on appelle, on impulse, on incite. Effectivement, la population a se soulevé pour dire non à cette réforme parce que c'est en plus la position de la population. Après, ça dépend aussi de l'ampleur de la mobilisation et donc moi j'appelle toute la population aujourd'hui à rejoindre. Donc c'est la responsabilité des Français aussi. Mais bien sûr, bien sûr, ça ne peut pas être, comme tu le disais, par délégation, mais ça ne peut pas être par délégation non plus. On était 3 millions le 7 mars, et bien il faudrait que je dis qu'on soit 15 millions, 20 millions. Il faut que la population française nous rejoigne. Le problème, c'est qu'il y a un leadership aussi. On ne peut pas le dire. Moi j'entends ça. Enfin, en tant que travailleur, on doit aussi prendre conscience des choses. Mais il y a un leadership et il y a des dates qui sont posées. Enfin, je veux dire par là, ce n'est pas le fait du hasard qu'il y ait 50 caméras à 18h30 le jour d'une manifestation devant l'intersyndicale. C'est que tout le pays et tout le monde est un peu attentif de quelle est la prochaine date. Et je veux dire par là, si l'intersyndicale avait posé par exemple lundi, le jour des motions de censure, moi très sincèrement, pour moi, on est au-delà de la réforme des retraites aujourd'hui. Pour moi, c'est une question de retraite ce gouvernement, de démission d'Emmanuel Macron. Il faut aller au-delà si on veut densifier la mobilisation.